Bonjour, je suis Didier Mazier, et dans ce volet de notre série consacrée au SVG et à son animation, nous allons commencer par comprendre comment est structuré un fichier SVG. Nous allons le faire à partir bien entendu d'Illustrator, nous pourrions le faire à partir d'autres logiciels comme InScape. Nous avons ici un objet avec plusieurs éléments, vous avez ici un panier, une roue arrière, une roue avant, et si nous regardons les calques, nous voyons qu'ici nous avons un groupement de ces différents éléments qui a été effectué. Nous avons donc ici le calque 1, et sur le calque 1 nous avons un groupe qui est le groupe chariot, et puis à l'intérieur du groupe chariot, nous avons la roue avant, la roue arrière et le panier. Si nous regardons dans un logiciel qui nous permet de voir le fichier SVG qui a été exporté, nous constatons ici que la structure XML correspond aux calques d'Illustrator, c'est-à-dire que nous avons bien ici un calque 1, qui est le calque sur lequel se trouvent enregistrés les différents éléments, et nous avons un groupe, ici G, qui a un ID, un identifiant chariot, et nous avons en dessous des tracés pass, avec le tracé panier, et les tracés roue arrière et roue avant. Lorsque nous allons donc animer ces différents éléments, nous pourrons animer soit les éléments individuels, soit le groupe chariot. Dans le cas d'un dessin qui aurait été simplifié, comme c'est le cas ici, nous avons ici renommé le calque chariot, et nous avons bien ensuite roue avant, roue arrière et panier, et vous voyez qu'ici, il n'y a pas de groupe quelque part, mais il y a bien un calque. Vous voyez qu'ici, nous avons SVG ID égale chariot, nous ne sommes pas dans un calque, nous sommes ici au niveau de notre SVG, qui se nomme chariot, et puis nous avons ensuite le panier, les roues arrière et la roue avant. Et nous allons donc pouvoir animer ces différents éléments, mais ici nous ne pourrions pas les animer globalement, car nous ne pouvons pas animer le SVG, mais les zones qui se trouvent à l'intérieur du SVG. Il est donc important, si vous avez des éléments qui sont des éléments composés, et bien de penser à les regrouper et à les gérer en tant que groupe. Ici, je pourrais très bien animer le panier en lui mettant une rotation. Nous allons ici supprimer la balise de fin pour pouvoir insérer notre rotation, et nous allons ici mettre une balise de fin passe. Vous voyez, j'ai ajouté ici la rotation et la balise de fin de passe. Je n'aurais pas pu rentrer l'attribut transformation à l'intérieur de cette balise, Si nous regardons ce que donne ce fichier dans un navigateur, vous voyez que le panier tourne, mais les roues ne tournent pas. Il faudrait donc travailler sur un fichier qui serait structuré de cette manière-là, c'est-à-dire où vous aurez un groupe, et que dans ce groupe vous aurez le panier, la roue avant, la roue arrière, et là vous pourrez faire tourner la totalité du panier. Ouvert dans un navigateur, vous voyez qu'ici le chariot tourne bien dans sa totalité. Il est également important de comprendre comment fonctionne le système dit responsif à partir d'Adobe Illustrator. Lorsque vous allez enregistrer ce fichier, vous allez pouvoir, au moment où vous faites enregistrer sous, et vous allez choisir d'enregistrer en SVG, cliquer ici de manière à ce que vous obteniez une réactivité, c'est-à-dire une adaptation de votre fichier SVG à la taille de l'écran. Nous avons ici deux fichiers identiques exportés de façon différente, c'est-à-dire l'un avec la case coché et puis l'autre sans. La différence tient essentiellement ici dans le fait que lorsque vous êtes en responsif, on ne rentre pas dans la définition du fichier SVG, ni sa largeur, ni sa hauteur. On a bien son origine en X et en Y, mais on n'a pas sa largeur et sa hauteur. Alors que ici, dans cette version, vous avez ici la largeur et la hauteur qui sont spécifiées. En spécifiant la hauteur et la largeur, le fichier sera fixé à cette largeur, alors que si cette largeur n'est pas fixée, comme c'est le cas ici, et bien votre fichier, si vous l'ouvrez avec un navigateur, vous vous apercevrez qu'il va s'adapter à la taille de l'écran. Et vous obtiendrez donc quelque chose qui sera responsif. Le fichier SVG étant vectoriel, la qualité sera la même absolument à toutes les tailles. Une fois qu'on a compris comment fonctionnent ces structures de fichiers SVG, qui sont des structures classiques en XML, et bien nous allons pouvoir passer aux animations de différents types qui ne seront pas obligatoirement toujours des rotations. C'est ce que nous verrons dans le prochain épisode de cette série consacrée au SVG. Je vous souhaite à tous une excellente année 2015 et puis vous dis à très bientôt. Au revoir.